Alors Philippe Auger. Je vais parler debout si vous voulez bien. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. On est revenu avec Metz au sujet que j'avais cru comprendre qu'il était le sujet ce soir, à savoir la création culturelle, les événements culturels comme levier de développement d'un territoire. Alors c'est à ce titre là que j'ai été invité et j'en remercie Laure. La première chose que je voudrais dire c'est que je suis très heureux d'avoir été invité en tant que maire d'une toute petite ville qui fait beaucoup d'événementiel mais une toute petite ville parce que lorsqu'on nous présente des études, c'est toujours, cher Vincent, les grandes villes du monde entier et on retombe dans le centralisme culturel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est là que tout se passe alors qu'il existe des expériences comme Metz mais il existe aussi des expériences dans des toutes petites communes. Martiac avec son jazz, plus de 100 000 personnes chaque année. Les vieilles charrues à Carré, Carré c'est au milieu de nulle part en Bretagne. 200 000 personnes cette année. L'affaire de Bilbao qui est absolument extraordinaire. Et bien d'autres exemples, le Puy-du-Fou à d'autres époques, etc. qui sont des expériences très fortes. Et donc lorsqu'on parle de la culture comme levier de développement d'un territoire, c'est avant tout dans ces petits territoires qu'il faut regarder ce que l'on peut développer avant les grandes villes qui, elles, disposent de moyens. Et donc là, il s'agit simplement d'une volonté politique qui peut faire décoller les choses. Alors mon témoignage, c'est de vous dire que moi j'ai fondé la totalité de ma stratégie de développement sur l'événementiel et l'événementiel essentiellement culturel. Simplement sur la base d'une observation simple, c'est que les gens qu'on cherchait à attirer, c'était les touristes et que le tourisme avait complètement changé de nature et qu'aujourd'hui, les gens avaient besoin de plus en plus de produits culturels, de produits du savoir. Ils avaient besoin de produits qui donnent du sens aux choses. Et donc c'est sur cette base-là que j'ai cherché à développer les événements. Alors la culture comme levier d'attractivité. D'attractivité pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse évidemment aux retombées économiques, avec tous les prolongements que ces retombées économiques peuvent avoir en termes d'emplois de toute nature. Parce que ce sont les emplois touristiques, mais ce sont aussi les emplois culturels. Ce sont les emplois artisanaux pour préparer les décors. Ce sont les emplois d'agences de communication qui promeuvent ces événements. C'est une multitude d'emplois qui peuvent se créer. Et à l'échelle d'une petite ville, tout d'un coup, ça prend une importance absolument considérable. C'est évidemment un levier de communication. Je n'y reviens pas tellement c'est évident. Et puis surtout, c'est aussi un levier d'aménagement du territoire. Et alors là, pour le coup, les collectivités territoriales ne l'ont pas toujours compris. Vous savez, les collectivités territoriales, finalement, on va les voir pour les taper. On a l'idée d'un événement où on veut développer une création ou un événement culturel. Et alors on va taper l'institution. Conseil régional, conseil général, la ville, la communauté de communes, selon l'organisation territoriale. Mais on ne leur a jamais expliqué à quoi ça pouvait servir. Et on a un manque, dans notre pays, considérable de mesures des retombées des événements, qu'ils soient grands ou petits. Il est extrêmement important d'organiser cette mesure. C'est vrai d'ailleurs pour la culture, comme c'est vrai pour les grands événements sportifs. La première fois que pour les grands événements sportifs ça a été mesuré, c'était pour la Coupe du monde de rugby 2007. Je peux vous dire que depuis qu'on a vu les résultats de la mesure économique, tout le monde se bat pour avoir des grands événements sportifs. Parce que, évidemment, les retombées sont absolument considérables, mais on ne les apprécie pas toujours. De la même façon qu'on est en manque considérable d'infrastructures qui puissent accueillir les événements culturels, ou même qui puissent accueillir la pratique culturelle. Nous n'avons pas de salle de 15 000 places en France. Nous n'avons que Bercy, qui est 15 000 places, qui est une salle qui est totalement obsolète. Il n'y a pas une autre ville. Il y a Bordeaux qui vient de déclencher la construction d'une aréna, qui servira évidemment pour les événements culturels. Mais nous n'avons pas d'équipement qui puisse recevoir de grands événements culturels, au-delà de ce que peut contenir un zénith, ou alors, l'étape d'après, ce sont les stades sportifs, qui ne sont pas toujours adéquats pour pouvoir recevoir ces spectacles. Et puis, autre élément, un élément de cohésion sociale. À plusieurs titres. D'abord, parce que les événements peuvent déclencher une activité collective. Et il peut se déclencher une véritable mobilisation dans une ville, autour d'un événement qui a un peu d'importance. Et pour ce qui est de la dimension de la cohésion sociale, je pense que Fusillet en parlera beaucoup mieux que moi, à propos de l'île 2004, où il s'est passé des choses absolument extraordinaires, mais je ne veux pas défleurer son propos. De plus, l'événement culturel crée un sentiment d'appartenance et de fierté. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, je n'y reviendrai pas non plus. Et puis, cher Frédéric Mitterrand, l'événement culturel, la création culturelle dans une ville, donne effectivement ce désir de culture. Car à partir du moment où, sur un territoire, se développe très régulièrement une activité culturelle, alors le désir peut naître. Alors, là d'ailleurs, dans le prolongement de l'événement, il faut organiser la pratique culturelle et l'accès à la pratique culturelle. Et là aussi, ce sont évidemment des emplois qui se créent. Je viens de vivre, je suis encore en train de vivre, un événement tout à fait exceptionnel dans ma ville. Il se trouve que 2010, c'est le cent cinquantenaire de la ville de Deauville. Toute jeune ville. Et j'ai fait ce pari fou, avec l'ensemble de la population, d'organiser pendant un an, au moins un événement par jour. On y est tellement bien arrivé qu'on en a organisé 480. Et évidemment, il y a des tout-petits qui réunissent 30 personnes, et puis il y en a eu des grands qui ont réuni 20 000 personnes. Mais les trois quarts de ces événements étaient portés par la population. Et je peux vous dire que c'est une ville qui s'est transformée dans son mode de fonctionnement au quotidien, grâce à cette démarche événementielle. Et pour les trois quarts, ce sont des événements culturels. Donc, vous voyez qu'il n'y a que des avantages dans la vie d'une collectivité à organiser cet événementiel. Mais, je le répète, pour pouvoir accéder aux investissements nécessaires, il faut la mesure. Et puis, il faut également, je crois, une stratégie globale. Ça a été dit tout à l'heure dans la présentation de l'étude. Une stratégie globale qui n'existe que très rarement. J'ai fait un rapport récemment au président de la République sur les grands événements internationaux. Et j'ai fait une petite étude internationale. Et bien, très peu nombreux sont les pays qui ont une stratégie globale en termes de nature d'événements, en termes de calendrier, en termes de coordination. Très peu de pays ont une stratégie globale. Les Pays-Bas, le Canada. Le Canada a une stratégie très précise de développement des grands événements. Mais très peu nombreux sont les pays, et peu de villes en ont une. y compris, d'ailleurs, y compris Paris. C'est vrai que Paris, sur certains secteurs culturels, a une stratégie. Mais Paris n'a pas de stratégie globale. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'opposent à ça. Notamment en matière culturelle, les établissements publics sont autonomes. Mais rien n'empêcherait de coordonner leurs actions. On pourrait parfaitement, si on en avait envie, évidemment les coordonner. Donc, cette stratégie nécessite évidemment une coordination. Et il y a une bonne idée qui avait été émise par Marine Karmitz à Paris, en termes de coordination, c'était de coordonner l'ensemble de l'offre culturelle du centre de Paris. Et je trouvais que cette démarche était une démarche intelligente parce qu'elle pouvait constituer un élément de plus d'attractivité. Et puis, il y a la stratégie aussi, qui consiste à se servir mieux de notre patrimoine. D'un patrimoine mondialement connu, qui peut être utilisé à d'autres fins de promotion culturelle. Et je trouve que de ce point de vue-là, à Yagon, à qui vous faisiez référence récemment, alors on est d'accord ou pas d'accord sur les choix, mais l'idée de se servir comme écrin des plus grands éléments de notre patrimoine, de notre patrimoine architectural ou historique, pour présenter de l'art contemporain, est à mes yeux une idée, sur le plan culturel, tout à fait formidable, et sur le plan de l'attractivité, absolument extraordinaire. Et on voit bien que cette idée a complètement relancé Versailles. Il y a la même politique qui se développe au Grand Palais, et j'espère que ça se développera dans beaucoup d'autres endroits. Et puis dans la stratégie, je l'ai dit, il y a la dimension emploi, qui était un des thèmes d'Avignon 2010, avec plusieurs objectifs. La durabilité de ces emplois, parce qu'il est bien évident que si on ne crée des emplois que pour le temps d'un événement, on crée une précarité qui n'est évidemment pas souhaitable, il faut donc organiser la durabilité, et on sait bien que les emplois créatifs consolident les autres. Parce que si on a une stratégie globale, culturelle, sur l'année, notamment dans des villes comme la mienne, qui sont des villes balnéaires, on désaisonnalise complètement l'activité, et donc ça permet de maintenir les emplois tout au long de l'année. Et puis dernier volet, à partir du moment où il y a des emplois, il faut de la formation, et là aussi, ça nécessite de la création. Dans ma ville, j'ai créé deux masters liés très directement à cette stratégie de développement, un master touriste et un master événementiel, en lien avec des écoles de commerce de la région normande. Et je voudrais finir par une autre conséquence, qui est une conséquence absolument considérable dans une petite ville comme la mienne, qui s'est vécue sur dix ans. Il y a dix, douze ans, quand je suis arrivé, il y avait un seul événement culturel dans la ville, qui était le festival du cinéma américain. J'ai multiplié les événements tout au long de l'année, et en faisant beaucoup, beaucoup de relations publiques, de relations presse, de promotions et de mises en visibilité de ces événements. Que s'est-il passé ? Autour de ces événements, s'est organisée une vie sociale, à l'année, ce qui est extrêmement rare dans une station balnéaire, et même parmi les plus connus. Saint-Tropez, ça ferme en octobre, ça réouvre en avril. À Deauville, maintenant, on vit toute l'année. Et que s'est-il passé ? C'est que les gens qui ont vécu cette vie sociale autour des événements, eh bien ont fini par acheter des maisons et des appartements à Deauville. Qu'ils ont transformé en maisons à vivre toute l'année. C'était initialement que des maisons d'été, sans confort. Aujourd'hui, ils ont transformé toutes ces maisons en maisons à vivre toute l'année. Ce sont de véritables secondes résidentes principales. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que c'est une seconde résidence principale, c'est que ces gens-là, l'été, ils vont en vacances ailleurs. Et non plus dans la station balnéaire en question. Et donc, cette ville a changé sociologiquement, démographiquement, et donc, aujourd'hui, vit toute l'année. Donc, en conclusion, je voulais juste rappeler que la culture, sous l'angle événementiel, est un formidable levier de croissance et de développement des territoires, à la condition d'avoir une vraie stratégie. D'abord, une volonté politique forte, j'ai quasiment terminé, car s'il n'y a pas la volonté politique forte, avec les moyens, il y a un risque d'incompréhension au départ, et l'encouragement à la mesure est très important de ce point de vue-là. Une politique globale avec des outils, il faut que les événements aient une légitimité sur un territoire, et pour ça, il faut bien avoir compris l'identité de son territoire. Et, en conclusion, je peux vous affirmer, après l'avoir vécu, sur une période de 10 ans, que ça marche, à la condition de mettre tous ces ingrédients, qui étaient d'ailleurs rappelés dans l'étude qui nous a été présentée tout à l'heure. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021